Lillian, sixième et dernier match de préparation, on a fait tourner l'effectif, on a aussi fait tourner les coachs. D'abord, pourquoi ce choix d'Oswald de vous céder sa place sur le banc conjointement avec Abbasba ? Non, mais c'était un week-end très chargé avec deux matchs en 48 heures. On sait très bien ce que réclame un match dans la concentration, dans l'investissement. Donc voilà, aujourd'hui, je veux dire, le coach était là avant le match, après le match, à la mi-temps. Ça n'a pas été de coacher sans lui, mais c'est vrai qu'il a voulu prendre un petit peu plus de hauteur et regarder aussi les joueurs d'un peu plus haut. Bon, alors sur le match, c'est encore une défaite, ça fait deux ans deux jours. Moralement, ce n'est pas forcément très bon, même si l'adversaire semblait déjà plus fort que celui d'hier. Ouais, je pense qu'on a assisté à un match quand même assez cohérent. On a eu un bon début de match, un bon début de match. Après, on est tombé un petit peu, je pense qu'il nous a manqué des choses dans notre jeu pour poser des problèmes à notre adversaire. On est revenu avec de bien meilleures intentions en deuxième mi-temps. On ne leur a pas laissé grand-chose. Après, je pense que la solo case qu'ils ont en deuxième mi-temps, ils nous font mal, ça fait 2-0. Donc bon, puis après, on a lancé, je dirais, les dernières cartouches pour essayer de revenir. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il a manqué, bien entendu, des choses pour pouvoir gagner cette rencontre. On va quand même préciser que vous aviez un effectif considérablement chamboulé avec l'intégration de pas mal de jeunes dans ce 11 de départ. Oui, mais la préparation est faite pour, à un moment donné, préparer tous les joueurs à ce qui va se passer vendredi prochain. Donc, d'où l'utilité des deux matchs en 48 heures et la possibilité de donner un maximum de temps de jeu à tous les joueurs de l'effectif. Ce qui était le cas, bien entendu, qu'à partir du moment où on n'a pas la possibilité de faire 2-11 qu'avec les joueurs de l'effectif pro, on utilise les jeunes du groupe élite qui viennent du centre de formation et c'est ce qui s'est passé ce soir. Alors, le championnat, ça démarre dans à peine une semaine. La campagne des matchs de préparation, sur le plan comptable en tout cas, ne parle pas forcément en faveur du acte. Est-ce que vous, vous sentez vos joueurs fin prêt à attaquer ce championnat ? Vous savez, la préparation est une période généralement assez complexe à analyser au vu des nombres d'entraînements, au vu de la charge de travail. Je pense qu'on a beaucoup travaillé. On est conscient qu'aujourd'hui, on se dirige vers un petit peu plus de décharge, un petit peu plus de fraîcheur chez les joueurs qui va nous être bénéfique. Mais la grosse charge de travail pendant la prépa était nécessaire. Donc, j'ai souvent fait des prépas où je n'ai pas beaucoup gagné. Ça fait partie du job. Maintenant, il faut, je pense, positiver sur toutes les bonnes choses qu'on a été capable de faire pendant les matchs amicaux au niveau du jeu. Parce que même si hier, c'est une défaite, il y a eu quand même énormément de bonnes choses au niveau football. Et puis, retrouver du jus, retrouver du peps et avoir un esprit de compétition hors norme pour la semaine prochaine.